Les rues sont vides, les maisons de vacances sont abandonnées, les volets sont fermés. Le ciel maussade crée une ambiance triste. L'impression habituelle en basse saison dans les régions touristiques. Je me trouve un peu au-dessus du centre de la ville de Géramée, qui se trouve à l'extrémité est du lac du même nom. Située au cœur des Vosges, cette localité est considérée depuis des siècles comme la perle de la chaîne de montagne du nord-est de la France. Dès 1875, le premier office de tourisme du pays y voit le jour, et pendant de longues années, le développement du tourisme profite d'une liaison ferroviaire. Aujourd'hui encore, la région de Géramée est marquée par le tourisme. Et comme dans beaucoup d'autres endroits dans les Vosges, les sports d'hiver y ont une longue tradition. Le deuxième plus grand domaine skiable des Vosges s'étend sur les pontes boisées de la Moseleine, au-dessus de la ville. Depuis les années 60 déjà, d'innombrables téléskis à perche typiques du pays y sont en service. Je suis déjà venu de nombreuses fois à Géramée, pour skier, pour faire des randonnées, pour profiter de la vue fabuleuse des sommets vosgiens jusqu'aux Alpes. Mais aujourd'hui, je suis ici pour une autre raison. En effet, une inscription dans une liste faisant référence à un fabricant de remontées mécaniques suisses renommé Malaise et Perplexe. Dans les années 60 et 70 du siècle dernier, Willy Buller compte parmi les pionniers de la construction de téléskis en Suisse. Ses constructions standardisées et compactes sont moins chères à fabriquer que celles de ses concurrents directs et sont pionniers pour la construction de remontées mécaniques en général. Dès la fin des années 60, Buller est le premier à miser sur une tension hydraulique du câble porteur-tracteur, ce qui lui permet de renoncer à des constructions avec de lourds contrepoids de tension. Un principe qui deviendra plus tard la norme pour presque toutes les remontées mécaniques. Le système s'avère également idéal pour les téléskis de glaciers qui doivent être déplacés régulièrement en raison des mouvements de la glace. Les constructions de Buller pénètrent ainsi jusque dans les régions les plus élevées des Alpes. La force d'innovation de la petite entreprise n'échappe pas non plus au grand nom de la construction de remontées mécaniques. C'est ainsi que le groupe bernois von Roll reprend l'entreprise Buller en 1975 et commercialise désormais les constructions sous son propre nom. Au cours de sa courte histoire dans la construction de remontées mécaniques, Buller n'a pas réussi à percer au niveau international. La grande majorité de ses installations sont construites sur le territoire suisse. L'entreprise livre toutefois des installations isolées dans les pays voisins. Une petite dizaine d'installations trouvent même le chemin de l'Amérique du Nord. Buller peut également exporter quelques installations en France. Des téléskis de construction identiques y sont parfois construits par des licenciés locaux. Et c'est précisément deux de ces téléskis de conception Buller qui se trouveraient ici, dans les Vosges, à Gérarmé. Un ancien prédécesseur des remontées mécaniques actuelles. La dénomination Tête du Costet laisse en tout cas supposer une appartenance. Un chemin situé tout près de l'actuelle station de ski porte ce nom. Mais les données techniques ne correspondent pas aux reliefs des pentes de la mausoleine. Trop courtes, trop raides, trop basses. J'élargis donc mes recherches. Avec leur altitude particulièrement faible, entre 720 et 870 mètres, les remontées mécaniques devaient se trouver à proximité de la ville. Probablement sur un versant nord, car déjà au moment de leur construction dans les années 60, c'était probablement le seul endroit où l'enneigement était à peu près sûr. Et effectivement, sur une photo aérienne historique, je découvre finalement, non loin du domaine skiable actuel, deux objets qui me semblent suspects. Sur le versant nord de la Tête du Costet, on peut en effet reconnaître deux téleskis en 1968. L'ombre caractéristique des pylônes ne laisse aucun doute. Il doit s'agir des deux téleskis recherchés. Alors que le secteur est probablement utilisé à l'époque à des fins agricoles, un coup d'œil sur une photo aérienne actuelle montre à cet endroit une forêt dense. L'exploitation des remontées mécaniques a dû être abandonnée très tôt, car les photos des années 70 montrent déjà les arbres sous une forme plus petite. Aujourd'hui, une maison se trouve à l'emplacement de l'ancienne station amont du téleski supérieur. Après tout ce temps, il semble exclu qu'on puisse encore trouver des traces ici, quasiment au milieu de la ville. Pourtant, en étudiant de plus près une photo aérienne récente, quelque chose me saute aux yeux. Certes, quelques maisons ont été ajoutées dans la zone de la station aval au cours du dernier demi-siècle, mais à l'endroit précis où se trouvait le téleski, le versant est encore vierge de toute construction. Par ailleurs, à l'emplacement exact de la station de départ, on distingue une carcasse brune. Juste quelques arbustes, un vieil arbre, ou peut-être les vestiges d'un téleski ? C'est ce que j'essaie de découvrir sur place en cette matinée de novembre. Comme il n'y a personne dans les maisons de vacances environnantes, je peux heureusement passer à l'action sans être dérangé ni observé. Je marche sur une petite route en montée pour pouvoir voir derrière les maisons qui apparaissaient sur les photos aériennes. Il n'y a pas vraiment de différence avec l'avant. Ici aussi, je tombe sur un parking abandonné et d'innombrables orties. Je constate avec désillusion qu'il n'y a rien de suspect. Mais soudain, quelque chose brille entre quelques branches nueuses. Sur l'arrière-plan agité et de même couleur, l'objet n'attire pas l'attention au premier coup d'œil. Seuls les contours d'une poutre en acier rouillé se distinguent vaguement. Il me faut un moment pour saisir la réalité. À la lisière de la forêt se trouve effectivement la station de départ d'un téleski presque entièrement conservé. D'un seul coup, l'euphorie s'installe. Je passe par une prairie complètement détrempée pour trouver un chemin jusqu'à la station. La rouille est omniprésente ici. D'innombrables arbres se sont frayés un chemin au cours du dernier demi-siècle. La nature à la tête du costet lutte de toutes ses forces pour revenir. De loin, la station est à peine reconnaissable. Pourtant, même les armoires électriques, les galets et la poulie de renvoi sont encore en place. Seul le contrepoids se trouve au sol, recouvert de mousse. Le téleski date de l'époque où même Buller misait encore sur une tension conventionnelle du câble avec un contrepoids. Il s'agit certainement de l'un des derniers exemplaires encore existants avec ce type de construction. En y regardant de plus près, je suis étonné de voir que le câble porteur-tracteur est toujours là. Certes, les balanciers sont suspendus en l'air de manière un peu tordue, mais le câble passe encore entre eux. Peut-être que la station aval n'est pas le seul vestige qui subsiste. Les photos aériennes historiques indiquent au moins que les deux téleskis sont restés inchangés longtemps après l'arrêt de l'exploitation. Mais à cause de la forêt de plus en plus dense, on ne distingue plus aucun détail sur les photos à partir des années 90. Peut-être n'ont-ils jamais été démontés ? J'essaie de distinguer quelque chose à la lisière de la forêt, mais le fourré au-dessus de la station aval est impénétrable. Le câble disparaît entre les branches, mais il n'est pas question de passer. Le chemin me mène donc tout d'abord vers le domaine skiable actuel, à la mausoleine. De là, il y aurait un petit chemin qui traverse la pente à mi-hauteur. L'espoir de rencontrer d'autres reliques à cet endroit ne semble pas injustifié après ce premier succès. Ce matin-là, à la mausoleine, rien n'indique qu'à quelques centaines de mètres de là se trouve un tel mystère de téleski. Le vaste parking du principal point d'accès à l'actuel domaine skiable de Gérard-Mais est en grande partie vide. Seuls quelques randonneurs ont garé leur voiture à l'arrière. Sous un télésiège récent et différent téleski, il se ferait un chemin en direction du Grand Haut, le deuxième point culminant du domaine skiable avec ses 1100 mètres. En revanche, personne ne semble s'intéresser au chemin en direction de la tête du costet. L'accès à ce sentier étroit se trouve derrière un magasin de location de ski. Celui qui ne cherche pas consciemment le chemin ne le trouvera probablement pas. Il est tracé de manière aventureuse le long d'une pente abrupte. Le sol étant complètement détrempé par la pluie des jours précédents, chaque pas doit être bien planifié. D'après une planche de bois posée sur le sol, le sentier porte le nom de chemin du pendu, ce qui n'inspire pas non plus confiance. Mais la curiosité et l'envie d'aventure font vite disparaître les doutes naissants. On s'enfonce de plus en plus dans la forêt et bientôt on ne voit plus rien du soleil qui brille désormais à travers les nuages. Par moments, il est difficile de distinguer le chemin à cause de l'obscurité et des feuilles humides sur le sol de la forêt. Après un certain temps, je tombe sur une jonction. Sur la droite, le chemin descend vers la lisière inférieure de la forêt. Moi, je choisis pour l'instant le sentier qui continue tout droit le long de la pente. Je m'arrête un instant au niveau d'un petit sommet pour m'orienter. En amont, j'aperçois plusieurs arbres relativement petits qui ne s'intègrent pas vraiment dans le reste du paysage. En y regardant de plus près, le terrain ne semble pas non plus naturel à cet endroit. Le terrassement du sol légèrement incliné vers la pente en dit long. La trouée presque entièrement recouverte de végétation doit être le tracé de l'un des deux télésquis. Instinctivement, je pousse quelques branches sur le côté et fais quelques pas en amont, mais je dois bientôt constater qu'il n'est pas possible de passer par là. Je ne vois pas non plus de vestiges sous forme de pylône ou de fondation. Il me faut un certain temps pour trouver un chemin entre les arbres pour revenir au sentier. Une fois arrivé, je m'apprête à reprendre ma marche lorsque je perçois soudain du coin de l'œil un motif que je connais bien. Quelques poutres en acier, un moteur, une poulie jaune. Elle se trouve juste devant moi, la station avale du deuxième télésquis. Maintenant, il n'y a plus de doute. Les remontées mécaniques de la tête du costet n'ont apparemment jamais été démontées, mais elles rouillent ici, dans la forêt, depuis l'arrêt de leur exploitation au début des années 70. La station avale de la section supérieure est aussi conservée à peu près entièrement. Toutefois, contrairement à l'installation inférieure, les balanciers manquent ici, et le boîtier de commande n'est plus fixé au support de la station. Je le trouve finalement quelques mètres en dessous de la station, recouvert de mousse, et déjà à moitié enfoui dans le sol de la forêt. L'exploration autour de la station avale révèle encore d'autres détails. À côté de la station, je tombe sur deux poteaux en bois, probablement une partie d'une ligne électrique reliant la vallée au télésquis supérieur. Juste à côté du chemin se trouvent deux tuyaux à l'allure suspecte, que je prends au premier abord pour des tranques d'arbres. Mais en y regardant de plus près, il est clair qu'il s'agit des deux pylônes du télésquis, y compris les balanciers. Mais là encore, les galets correspondants sont introuvables. En revanche, le câble porteur-tracteur enroulé dépasse des nombreuses feuilles sur le sol de la forêt. Enfin, je découvre les supports et la poulie de renvoi de la station amont. C'est à peine croyable. Le télésquis complet de la tête du costet est enterré dans le sous-bois à côté de sa station aval, jeté sommairement en tas en supposant que personne ne le cherchera jamais ici. L'endroit où se trouve le télésquis supérieur semble ainsi clarifié. Mais une question demeure. Comment ces pièces sont-elles arrivées là ? Une étude plus approfondie des photos aériennes historiques révèle que le télésquis supérieur est resté inchangé sur place au moins jusqu'à la fin des années 70. Ce n'est que dans les années 80, lorsque les maisons de vacances qui existent encore aujourd'hui à la tête du costet ont été construites, que la station supérieure a disparu. Cette constatation ne permet qu'une seule conclusion. Lors de la construction des maisons, soit plus d'une décennie après l'arrêt de l'exploitation, la section supérieure a dû être partiellement déconstruite. Mais au lieu d'enlever la station amont et les pylônes, on s'en débarrasse à l'époque à côté de la station aval, dans l'obscurité de la forêt. C'est un peu ce que doivent ressentir les promeneurs qui, dans les affaires criminelles, trouvent toujours des cadavres mal enterrés dans la forêt, me dis-je en continuant mon chemin. Dans ce cas, il ne s'agit heureusement que du cadavre d'un télésquis, mais il reste un arrière-goût macabre. Mais c'est justement ce qui fait l'aventure. Cependant, la recherche de vestiges n'est pas tout à fait terminée avec la découverte du deuxième télésquis. Quelque part dans les environs doit se trouver la station amont de la section inférieure. Puisque le câble semble être encore monté sur cette installation, la trouver ne devrait pas être une grande tâche. Mais une fois de plus, il n'y a pas grand-chose à voir le long du chemin. Sans savoir où chercher exactement, il n'est guère possible d'apercevoir une quelconque technique de remontée mécanique en raison de la densité de la végétation. Après quelques centaines de mètres, j'arrive enfin à une clairière, une partie de l'ancienne piste de ski. Plus loin sur le sentier, il n'y a rien de suspect non plus. Pas de station, pas de pylône et surtout pas de câble tracteur. Je décide de retourner à la jonction pour tenter ma chance sur le chemin en bas. Celui-ci devrait de toute façon croiser le téleski. Mais à quelques pas de la clairière, ma jambe se prend soudain dans un câble posé sur le sol. Une clôture de pâturage. En tout cas, ce n'est pas un câble tracteur. Pourtant, cette affaire me semble étrange. Je suis le câble sur quelques mètres en amont. Je commence à comprendre de quoi il pourrait s'agir. C'est le câble de communication qui relie la station aval à la station amont du téleski. Et il ne me faut pas longtemps pour trouver ce que je cherche. La station amont du téleski inférieur se trouve à quelques mètres seulement au-dessus du chemin forestier, mais elle est tout de même à peine visible. Je cherche un chemin entre les branches pour atteindre la poulie de renvoi. Tout est encore en place à cette station, à l'exception des poutres de stabilisation à l'arrière. Même les galets caractéristiques avec leur couleur rouge traînent encore ici. Seul le câble porteur-tracteur a disparu. Après quelques recherches, je retrouve le câble dans un terrain escarpé un peu plus bas que la station. Seul quelques trançons dépassent encore du sol, le reste est enfoui sous les feuilles, la mousse et la terre. Quelque part au cours des cinquante dernières années, il a dû y avoir un énorme fracas lorsque le câble, probablement déclenché par la chute d'un arbre, a sauté de la poulie de renvoi et a traversé la forêt. Il n'est pas allé bien loin grâce aux innombrables autres arbres. Sur le très probable seul pylône du téleski inférieur, il repose même encore partiellement sur les balanciers. De loin, il est impossible de distinguer le pylône des arbres environnants et il n'est reconnaissable que lorsque je me trouve directement devant lui. Il se trouve juste à côté du chemin forestier inférieur que j'ai atteint entre temps après avoir grimpé à travers le terrain. Des galets, un câble, en partie soutenu par des branches, en partie poussé vers le sol et une fondation massive ont survécu au temps. Le pylône est là, comme un monument, en souvenir de l'époque où le rêve d'une petite station de ski est devenu réalité sur ce versant. Combien de skieurs se sont jadis amusés sur ce téleski ? Qui étaient les initiateurs de ce domaine skiable ? Pourquoi la fin rapide a-t-elle suivi ? La recherche menée sur place ne permet pas de répondre à ces questions. Des informations sur ce domaine skiable sont introuvables. Aucune mention dans la littérature spécialisée, aucun détail sur la date à laquelle les remontées mécaniques ont été effectivement mises en service, ni même si elles ont commencé à fonctionner. Aucune preuve d'une connexion avec les premiers téleskis de la mouselaine également construits à la fin des années 60. Les téleskis de la tête du costé restent un fantôme, un mystère caché depuis maintenant un demi-siècle à l'abri de l'épaisse forêt de Géramée. Le secret de leur origine et de leur histoire complète sera-t-il un jour percé ? Actuellement, cette question reste ouverte. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les vestiges cachés ici rappelleront sans doute longtemps le passé. Pour qu'ils reposent en paix pendant encore 50 ans. ... 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